Bienvenue sur Kazayana, le podcast du yoga. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretien, débat, investigation et pratique, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants, nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons reprendre le fil de l'entretien auprès de Boris Tatsky, professeur de yoga et formateur, auteur d'un ouvrage récent sur le pranayama, « Cet art de respirer selon le yoga ». Après avoir échangé lors de l'épisode précédent sur la définition, les définitions du pranayama, la pédagogie progressive chère à ce formateur, l'assise correcte pour pratiquer, les outils pour débutants, le sens du souffle ou encore les bandas, nous aborderons aujourd'hui d'autres questions autour du pranayama. Quand le pratiquer ? Est-ce utile ou non d'utiliser un rythme, un mantra pendant la pratique et pourquoi ? Nous évoquerons également l'influence du tantra sur le pranayama en essayant de mettre en lien cette technique avec les kochas, qui sont les couches énergétiques du corps selon la vision yogique, avec les chakras, les nadis, les granti, tous ces termes qui représentent la vision du corps propre à la période tantrique. Nous aborderons également les éventuelles contre-indications à la pratique du pranayama et Boris Tatsky délivrera en fin d'émission quelques conseils d'ordre plus général sur la pratique du yoga, avec son regard de formateur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Boris Tatsky, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre échange sur le pranayama, qui je l'espère sera aussi riche que la première partie. Je souhaite commencer cette nouvelle émission par une question multiple. Vous avez évoqué dans votre ouvrage les principaux pranayama que connaissent les personnes initiées au yoga, Viloma Ujjayi, Anuloma Ujjayi, Nadi Shodhana, Chandra Bédana, Surya Bédana, toutes ces techniques qui sont d'ailleurs ce à quoi on résume parfois le pranayama, en oubliant qu'il existe aussi et bien sûr dans la pratique posturale. Ces techniques décrites dans les traités de yoga, il est impossible ici en aussi peu de temps de les détailler précisément, mais si vous auriez des indications générales à donner sur justement comment les pratiquer, à quel moment les pratiquer, faut-il les faire au début de sa pratique posturale, au milieu de la séance, en fin de séance, est-ce qu'on peut aussi les pratiquer de façon isolée par rapport à une pratique posturale, quel rythme, quelle durée de pratique pour qu'ils apportent justement leurs propres effets, et aussi quel pranayama choisir en fonction de ce que nous recherchons. À quoi servent ces pranayamas ? Parce qu'elles finissent dans la taille d'Apradipika, il y a plusieurs types de pranayamas qui sont proposés, avec des objectifs très différents. Il y a des objectifs de bonne santé simplement, une bonne vitalité, une bonne santé, des objectifs d'équilibre intérieur, d'équilibre psychique, d'équilibre énergétique, objectifs d'atténuer son égo, de le faire lâcher prise à l'égo, et objectifs spirituels bien sûr. Il y a toute une palette de pranayamas qui vont correspondre au niveau où est l'élève qui s'entraîne, et à son objectif. Le premier objectif, le plus classique, c'est l'équilibre des polarités. La plupart des pranayamas que vous avez cités, comme Nadishodhana, Anuroma, Diloma, Pratiloma, ou même Suryabedana, Chandrabedana, tout ça sont des pranayamas qui cherchent à équilibrer les polarités de notre corps, gauche-droite. Ça joue sur les émissions du cerveau, gauche-droite, et surtout des polarités d'énergie qui sont propres au Hatha-Yoga. Vous vous rappelez que le terme Hatha-Yoga signifie l'état d'unité du yoga entre Haïta, soleil et lune, c'est-à-dire l'unité entre les polarités qui nous composent. Et le point de départ, c'est que nous ne sommes pas bien équilibrés, la plupart d'entre nous. Nous avons des asymétries en nous. Physique, d'abord, on a un œil qui voit mieux que l'autre, une oreille qui entend mieux, un côté plus souple, plus raide, tout ça, mais on a aussi des asymétries intérieures. Et donc, le rôle du pranayama, c'est atténuer les asymétries, créer des conditions d'équilibre intérieurs, plus propices à la stabilité mentale et à la méditation. Et pour ça, ce sont les respirations alternées. Donc, la première, la plus célèbre, c'est Nadishodhana, mais je pense que c'est par celle-là qu'il faut commencer. Je crois que l'une, pour commencer, c'est ou Surya Chandrabedana, ou Anuloba. Avec Deshikachar, on commençait souvent avec Anuloba. C'est-à-dire une respiration très simple où on inspire par deux narines, suspension légère, on ferme une narine, on expire par une seule. On repose sa main, on inspire deux narines, suspension très simple, on expire par l'autre. Donc, on a une alternance où on inspire par les deux narines calmement, on expire par une seule narine en cherchant à ralentir l'expiration par cette narine. Et on s'équilibre comme ça, dans le calme, l'expiration interne d'un côté et de l'autre côté. Ensuite, on va aborder d'autres systèmes, comme Viroma, ou Nadishodhana, ou Pratiroma, qui sont de plus en plus complexes, toujours dans le sens d'équilibrer, mais un équilibre qui devient de plus en plus subtil, de plus en plus profond. Pratiroma est un pranéma très complexe, mais qui vise un équilibre parfait entre polarité et unité intérieure. Et paix du cœur, c'est magnifique. Donc, il y a toute une progression là aussi à voir dans les techniques. Il faut progresser dans le mouvement du souffle doucement. On a vu le pranayotam, qui veut dire ajuster le souffle, je ne sais pas si vous m'avez dit, le pranayotam c'est l'ajustement du souffle. Il faut ajuster son souffle individuellement, et garder cet ajustement dans toutes les techniques. Et les techniques elles-mêmes, il faut progresser dans les techniques. Progresser tranquillement, commencer une technique très simple, on est très à l'aise, et petit à petit progresser, progresser au fur et à mesure qu'on a réalisé la technique précédente. Vous voyez ce que je vois souvent, mon rôle étant de former les enseignants, comme vous le savez, je vois parfois des enseignants de yoga qui pratiquent des techniques, et ils veulent pratiquer de plus en plus. Vous voyez, ils font par exemple, la Dishanana, ils veulent ajouter les mudras, les pandas, les rites, les visualisations, l'énergie, le mantra avec, et tout ça très bien. Et en fait, on sent qu'ils sont en tension. On sent qu'ils sont en tension. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une avidité qui consiste à croire que plus on fait de techniques sophistiquées, plus on est en progrès. Ce qui est une erreur. On ne progresse que quand on a vraiment réalisé quelque chose, et qu'on est capable de l'arriver tant et si bien, qu'on a besoin de faire quelque chose de plus complexe pour continuer d'être attentif. Si je pratique bien la Dishanana, avec un petit rythme, au bout de quelques temps, le mental est tellement superficiel que je serai capable de faire ma technique par cœur, en pensant, tiens, aujourd'hui il fait beau, il y a des petites images, ils sont un peu blancs. Parce que je suis capable de couper ma pratique, je l'ai tellement bien fait, tout ce fait automatiquement. Là, il faut ajouter quelque chose. Donc, les éléments qu'on ajoute, il faut relancer la vision, redevenir vraiment présent, aller plus loin dans la capacité d'être conscient, mais non pas dans une course à l'acquisition d'éléments parce que plus j'en sais, plus je suis performant, c'est faux. Le progrès consiste à être vrai avec soi-même, vrai dans sa réalisation intérieure, et attendre, patient, être patient, attendre à vraiment réaliser une technique pour ajouter un élément supplémentaire qui va relancer la vigilance, approfondir la réalisation. La question du moment, en fait, pour les pratiquer, est-ce que ça peut être indépendant, la pratique posturale ? Alors, c'est vrai que Krishna Macharya avait amené un petit peu cette forme de séance où en Occident, on pratique des asanas et puis des fois, en fin de séance, une relaxation ou un pranayama sur quelques respirations. Ce serait quoi votre conseil sur le beau moment de pratique et est-ce que ça peut se faire de façon isolée aussi par rapport à la pratique posturale ? Alors, tout à l'heure, on a vu que pour des débutants, on pouvait le faire de manière isolée. Ce n'est pas du grand pranayama, mais ça veut dire que dès le départ, je me réveille, eh bien, le réveil, c'est réveiller le souffle, c'est réveiller la vie en soi. On peut se réveiller en réveillant son souffle, respirer un peu plus lent, un peu plus régulier, quelques minutes, pas seulement une respiration, un étirement, c'est bien, on s'étire, on vaille parfait, mais au moins 4-5 minutes, c'est pas long, 4 mètres de respiration, lent, calme, on est encore allongé, on peut rester allongé dans son lit, tranquille, même chaud avant de s'endormir. Donc, le début du pranayama, le début, peut se faire de manière indépendante par rapport au travail postural. On peut également faire du pranayama en marchant. On peut très bien, c'est très intéressant de dire, bon, ce matin, je vais marcher dans mon trajet quotidien, mais je vais compter, je vais inspirer trois pas, expirer trois pas, et chercher à expirer, je rentre le ventre, j'inspire, je lâche, je ne m'occupe pas, mais j'expire, je m'en occupe, je rentre le ventre et je fais trois pas, trois pas, un rythme qui s'appelle sa femme à l'équilibré. Ça, c'est une chose magnifique, dans la vie quotidienne, ça va aider énormément les personnes, ça peut donner des effets magnifiques sur la vitalité, sur sa santé, le matin, le soir, en marchant, donc ça, c'est une chose. Une autre, c'est, alors je vais maintenant plus profondément dans le pranayama. Et ça, tous les textes sont unanimes, il y a la préparation. Patanjaya Yoga Sutra, c'est quoi ? C'est yamanima, asana, pranayama. Pranayama, c'est après asana. Attajaya Panipika, c'est pratique des postures, pranayama, mudra, bandha, méditation. Donc on voit que les postures, effectivement, sont des moyens, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, de préparer des bonnes conditions pour le pranayama. Avoir un corps qui est déjà un peu assoupli, un peu détendu, avoir un souffle qui a déjà été un peu contrôlé, allongé, qui a un mental qui s'est un peu concentré dans ce qu'il faisait et là on fait du pranayama. Alors, à quel moment ? En général, ça se fait le matin. Mais presque toute la pratique du bas se fait le matin, sauf peut-être des relaxations, etc. Là, ça se fait le matin, mais maintenant, le meilleur moment, c'est celui où on est disponible. Si c'est le soir à minuit, ça sera le soir à minuit. Ce qu'il faut, c'est surtout pratiquer. Il ne faut pas se mettre d'obstacles en disant je n'ai pas le temps. Ça, on voit souvent les gens « Ah, je n'ai pas le temps. » Si on a tous le temps, ça ne fait rien. On prend une pratique d'un quart d'heure. En un quart d'heure, on peut faire quelque chose. On peut faire un petit salut au soleil ou un petit ashtakarana, deux, trois mouvements, ça dure sept, huit minutes, on s'assoit, quatre, deux, trois, huit de silence. On a fait un vrai yoga. On a fait un vrai yoga en un quart d'heure d'un minute. Donc, il faut choisir le temps où on est le plus disponible. Dans la tradition, c'est le matin, très bien. Mais, peu importe. Et ce qu'il faut, c'est la régularité. Ce qui est le plus important, c'est régulier. Parce que la régularité fait gagner en profondeur et ouvre des espaces insoupçonnés au début. Il va y avoir des choses qui… Vous voyez, je vais donner un exemple, je ne sais pas si j'ai écrit dans le bouquin, mais j'ai toujours cet exemple en tête, celui de l'eau. Si vous mettez de l'eau dans une gamelle sur le feu et quelqu'un vous a dit vous savez, l'eau, elle peut changer de nature, elle peut réaliser plusieurs vapeurs. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Ah bon, et comment on fait ? Vous mettez l'eau sous la gamelle. Très bien. Mettez la gamelle, mettez de l'eau dedans, vous allumez, vous attendez 10 secondes. Rien ne se passe. Vous attendez, vous avez autre chose à faire. Vous revenez le lendemain, vous êtes persévérant, vous remettez 10 secondes. Rien. Vous faites ça pendant 6 mois et vous dites qu'il manque une histoire. Rien qui se passe. Parce qu'on n'est pas attendu assez. Si vous êtes persévérant dans la durée de l'exercice, alors, chose se passe. Et des choses qui sont étonnantes. Vous n'êtes pas prêts. L'eau ne devient pas vapeur. Vapeur devient visible. Votre corps change de dimension. Votre énergie change. La conscience change. Mais il faut persévérer. C'est la clé du succès. Alors donc, on revient à cette notion tous les jours. Au début, très peu. Et si vous faites très peu au début, avec persévérance, vous aurez envie de faire un peu plus et vous trouverez le temps. Vous trouverez le temps. Mais au début, il ne faut pas être trop exigeant. Si on dit là, ok, il faut que je fasse une heure tous les jours. Après, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il faut être humble. Humble. Et donc, tous les jours. Également accepté qu'il y a des jours où je n'ai pas pu. Je veux tous les jours, mais je ne suis pas arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne fait rien. Je reprends tous les jours. Persévérant. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous évoquez également aussi, au-delà des techniques, les rythmes respiratoires. Est-ce que vous pouvez justement, là aussi, évoquer un peu l'intérêt d'avoir un rythme dans sa respiration, dans son pranayama ? Et puis, quel rythme choisir en fonction de ce qu'on recherche ? Alors, la science, parce que c'est une science le pranayama, c'est une science extraordinaire, science dans le sens que c'est extrêmement technique et que ce que l'on fait doit être vérifié. C'est vérifié subjectivement, on le vérifie par soi-même et avec ses élèves, mais il faut vérifier ce qu'on fait, observer les sensations, observer les résultats. Donc, cette science du souffle est plutôt qu'une science du rythme. Les rythmes, Kala, la notion de rythme respiratoire est au centre du pranayama. C'est ce qui le définit peut-être mieux. Les rythmes respiratoires, incontent les suspensions. Et ces rythmes respiratoires ont comme objet d'agir profondément sur le mental, d'influencer le mental dans trois directions. Le calmer, le stimuler ou maintenir un équilibre acquis. Donc, il y a trois grands types de rythmes respiratoires. Un qui s'appelle l'angana, qui s'intitule jeûner, mais ça veut dire plutôt comme sens aller vers le calme. Et ces rythmes respiratoires vers le calme sont des rythmes dans lesquels l'expiration en général est plus longue que l'inspire. Par exemple, rythme 4-2-8-2. On inspire en quatre temps, petite suspension deux temps, expire huit temps si on peut. On pourrait mettre six et huit si on peut et vide deux temps. Donc, on a une expiration qui est quasiment le double de l'inspire. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas chercher à faire 12-24, mais 4-2-8-2, c'est assez accessible chez quelqu'un d'entraîné. On est bien d'accord que les rythmes respiratoires ne s'introduisent qu'avec des élèves déjà entraînés. Ils ont déjà parti les bras, les bandas, ils sont entraînés. On est d'accord. Donc, 4-2-8-2, c'est un rythme par Langana qui va plutôt aller vers le calme. Si on veut le contre-stimuler, on va inverser le procédé. On va donc faire un rythme Brimana, donc un rythme d'expansion, un rythme qui va être plutôt 4, on va retenir on va inspirer 4, on va retenir 8 et expirer 4 et l'hypne de 4-8-4-2. Si on peut, parce que c'est déjà retenir 8, c'est beaucoup. Il peut y avoir des contre-indications. Il faut vraiment surveiller son élève. Il faut qu'il pratique bien les mudras, les bandas. C'est un maximum. On est toujours avec beaucoup de précautions. On pourrait faire également un rythme de Brimana autrement. Inspirer 8, retenir 2 et expirer seulement 6, par exemple. Donc, je n'ai pas fait les suspensions grandes, mais je fais l'inspire plus long. Pour calculer les rythmes, on a toujours cette notion de mettre ensemble l'inspire et l'arrivée pour mon plein parce qu'ils vont dans le même sens. L'inspire, une expansion thoracique pour mon plein garde pour la cage thoracique en expansion. Donc, on a joué les deux ensemble et ça va dans le sens Brimana. Alors que l'expiration qui est un relâchement thoracique, le vide qui est le maintien de relâchement sont également se cumulent ensemble parce que c'est la détente. Donc, le rythme Langana, c'est un rythme qui va dans le sens du calme dans lequel l'expire et l'arrivée sont supérieurs à l'inspire et l'arrivée. 4, 2, 8, 2. À l'inverse, Brimana, c'est un rythme dans lequel on cherche à développer plutôt une expansion de vitalité dans lequel on va faire 8, 2, 4, 2, par exemple. Et puis, il y aurait de Samana, d'équilibre, qui serait 4, 4, 2, par exemple. Alors, vous pourriez me dire, finalement, c'est l'équipe qui est le mieux, pourquoi pas faire tout de suite 4, 2, 4, 2. Je vous dirais, oui, c'est très bien pour un débutant. Pour les débutants, je vous dirais de Samana. Mais, l'idée là aussi, c'est que pour atteindre un vrai équilibre, il faut d'abord avoir joué sur les polarités. C'est-à-dire, jouer peut-être que pour quelqu'un, il atteindra mieux son équilibre s'il s'est calmé d'abord. S'il a fait du langana d'abord. Et ensuite, étant un peu plus calme, à l'heure, il peut rester en équilibre. Ou pour d'autres cas, beaucoup plus rare. Il faut le stimuler d'abord pour qu'il atteigne l'équilibre. Donc, l'équilibre n'est pas quelque chose de si facile que ça. C'est comme tout à l'heure votre question sur la méditation. C'est bien de rien faire, mais peut-être si j'ai quelque chose pour préparer, je suis de tant mieux placé dans cette situation. Pareil pour l'équilibre. Si j'ai préparé mon équilibre, peut-être que Samana serait des rameaux. Sauf pour un débutant. C'est comme tout à l'heure pour le souffle. Sauf pour un débutant, je lui ai dit, il ne fait rien. Au début, il observe son souffle. Il respire sa grande doucement. Pareil là. Pour un débutant, je ferais bien la première fois qu'il arrive. il n'est pas débutant yoga, on est bien d'accord. Il est débutant en franayama. 4-2-4-2, c'est très bien. Justement, j'allais vous poser cette question. Avec la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, cette société qui met en avant les notions de rapidité, de compétitivité, de force, de performance en général, est-ce que ce n'est pas la respiration Langana qui doit s'imposer pour la plupart des personnes ? Cette respiration qui va amener du calme, de la douceur, de la tranquillité, tout ce qui peut finalement manquer dans la façon dont on vit aujourd'hui, dans cette forme quand même d'effervescence, bien sûr, parfois créative, mais pas toujours, cette frénésie qui nous pousse parfois à passer vraiment d'une chose à une autre de façon extrêmement instantanée. Alors face à ce constat, je ne sais pas si vous le partagez déjà, est-ce que vous recommanderiez justement d'insister sur des exercices qui permettent d'allonger l'expire ? Peut-être de lâcher un peu prise justement ? Vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison. Nous sommes en Occident, nous nous disions tout à l'heure, un mouvement de dispersion mentale accélérée. On est par écran interposé, on a un téléphone, on est saturé de l'information et puis avec l'inquiétude aujourd'hui dans les circonstances actuelles, tout fait pour qu'on est dispersé. Donc, il faut se recentrer. Pour se recentrer, il faut se calmer. On ne se recentre pas dans l'agitation. Donc, pour se calmer effectivement, le premier pranayama sera plutôt anuloma, comme je disais, on allonge l'expiration d'un côté, de l'autre côté. Et si, d'abord, sans rythme, simplement mécaniquement, le fait d'inspirer par deux narines, d'expirer par une seule, ça a tendance à allonger un peu l'expire. Et ensuite, je mettrai le rythme, si l'élève s'est pratiquée, au moins nous l'attendons, et je fais un rythme, comme vous venez de dire, 4-2, 6-2 peut-être. 4-2, 6-2, pour un débutant, c'est parfait, c'est un peu plus extrait. Parce que, si on allonge trop l'expire au début, qu'est-ce qu'il va se passer ? L'élève, il va faire un effort débutant et il va se crisper. Et au lieu d'obtenir le pran, pour essayer d'allonger au maximum son expire, il va prendre une grande tension. Donc, il faut là aussi faire doucement, progressif, mais vous avez raison, c'est l'allongement d'expire qui correspond le mieux à notre époque. avec exception, ça dépend des élèves, il faut voir les personnes, mais de manière générale, oui. Un autre sujet, Boris Tatsky, que vous évoquez dans votre ouvrage et vous en parliez indirectement il y a quelques minutes, lorsque vous précisiez qu'à chaque fois qu'on maîtrise une technique, une pratique, on a besoin, pour garder une attention mentale, une présence, on a besoin d'ajouter quelque chose en plus. Et cela peut-être d'ajouter, dans la pratique d'un pranayama, lorsque le rythme est bien maîtrisé, un mantra, un chant intérieur silencieux. Qu'ajoute pour vous ce chant à la pratique ? Quel type de chant vous recommanderiez de choisir ? Alors, là aussi, c'est une question de progression dans la pratique. On vient de parler des rythmes du pranayama en les comptant mentalement. On peut les compter mentalement, on peut aussi mettre un petit métronome au départ, parce que ce qui est important, c'est que le comptage soit régulier. On ne met pas un métronome tout du départ, ça fait peur à la personne, mais au fur et à mesure, la personne, un, deux, trois, quatre, et on peut mettre un métronome. Dans la tradition, on peut faire ça taper dans les mains pour créer le rythme, pour que les lettres suivent exactement. Ça, c'est une première chose. Mais, le fait de compter mentalement, c'est justement quand même un peu mental. C'est un peu, dans le sérologie, deux, quatre, six, six, huit, etc. Donc, le fait d'ajouter le mantra va donner beaucoup de choses. La première, on passe dans une autre dimension qui est celle d'une orientation de son énergie par le sens du mantra. C'est-à-dire que si je répète un mantra, celui-ci a en général un sens. Peut-être pas tout au début. Au début, je peux le pratiquer comme le mantra Soham, par exemple, qui est le plus pratiqué en Inde avec le sou. Mais, néanmoins, Soham a un sens. Je vous le résume. Le sens au plus profond, c'est, cela existe. J'existe. Soham, Hamsa. Donc, j'inspire, et parce que j'inspire, j'existe. Et j'inspire avec le mantra Soham, j'expire avec le mantra Ham, et en même temps, je sens la vie qui circule en moi, le fait d'exister d'instant en instant. Donc, l'ajout du mantra fait passer à une dimension mentale autre que la logique qui compte 2, 4, 6, 8, a une dimension beaucoup plus subtile, une dimension plus énergétique, pardon, plus énergétique, et en même temps donne du sens à ce que l'on fait. Par exemple, au fur et à mesure que l'on va pratiquer le mantra, on peut pratiquer le mantra Om Namo Gayatri, qui est intéressant parce qu'on a rythmé le souffle avec ce mantra. Om Namo Gayatri signifie je rends hommage à la lumière. Om Namo, Nams, incliné, Gayatri, le nom de la lumière. Et si je respire avec cela, je vais rythmer avec les syllabes. Par exemple, je vais inspirer Om Namo, trois syllabes, expirer, Go, expirer, trois syllabes. Donc, ça c'est un Samana Panayama, j'ai qu'il lui inspire et expire. Mais je peux aussi inspirer, Om Namo, Go, Gayatri, expirer, Om Namo, Go, Gayatri, Om Namo, j'ai inspiré six, j'ai expiré neuf. Et ainsi de suite. Donc, en jouant sur les syllabes, je peux introduire un rythme, je n'ai plus besoin de compter, mais je récite le mantra. Et en même temps que je récite le mantra au lieu de compter, j'évoque son sens, c'est-à-dire la lumière. Du coup, le Pranayama devient une absorption de lumière, une circulation de lumière dans le corps. Donc, je suis passé à une autre dimension du Pranayama. Et alors, si on veut aller un peu plus loin, dans les Pranayama Chauri, c'est bien sûr la Gayatri. Dans certains textes, notamment Yoga Nashabarakyan, il est préconisé de pratiquer son Pranayama en récitant la Gayatri, la Gayatri mantra complète. Et ça aussi, ça peut se rythmer parce que c'est un mantra qui est octosilavique. il y a huit syllabes sur les trois lignes. Il y a huit syllabes au premier huit, au second huit, au troisième. Donc, je peux inspirer huit, tenir huit, expirer huit ou faire vingt-quatre. Enfin, là, c'est déjà quelqu'un d'entraîné, quelqu'un d'entraîné. Ça ne me rappelle une anecdote. La première fois que j'étais en pratique de Deshi Kachar, j'avais déjà pratiqué le yoga, tout ça, il me dit qu'est-ce que vous faites ? je dis, voilà, je vais prendre un animal, enfin, peut-être que je me gonflais un petit peu pour dire que je ne suis pas débutant, maître, je viens ici. Il me dit, très bien, on va faire une première enceinte. Il me dit, vous avez resté la gaiatrie. Alors, il me demande, inspirez, en même temps qu'il restait la gaiatrie. Il inspire ici de l'ensemble de la gaiatrie. J'étais au maximum, tenez, il récite deux fois la gaiatrie. Et après, il est expiré, j'ai explosé, il a rigolé, c'était fini. Il m'a repris au début, soi. Non, ça veut dire que le premier point, ça veut dire qu'il faut être très progressif, là aussi. Il a fait exprès de me montrer mes limites pour montrer, OK, j'ai peut-être fait deux, trois trucs, mais c'est ça, je recommence pour la base. Ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, et c'est fou ce qu'on progresse en recommençant par les bases. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Nesh Karchar était un homme qui savait enseigner la simplicité. l'humilité est fondamentale. Et quand on reprend les choses doucement à la base, on redécouvre tout ce qu'on croyait savoir et qu'en fait, on est passé beaucoup trop vite et là, on progresse vraiment. Comme tout à l'heure je vous disais, on reprend des choses simples, on se réalise tranquillement. Donc, Pranayama, avec des mantras, c'est formidable, c'est magique, mais il faut être passé par ce qui précède. Encore une fois, on ne peut pas dépasser des techniques qu'on n'a pas réalisées. On ne peut pas dépasser ce qu'on n'a pas réalisé. Il faut d'abord réaliser les masses progressivement. Pour parler un petit peu du corps humain, on aborde un autre sujet encore qui est assez vaste. Beaucoup de textes de l'inde ancienne vont utiliser la notion de kocha, la notion de couche d'enveloppe. Le corps serait, selon cette vision-là, constitué de plusieurs couches, de la couche la plus grossière, le corps physique, à des couches de plus en plus subtiles qui vont jusqu'à cette enveloppe spirituelle. L'une d'elles s'appelle d'ailleurs Pranayama kocha, qui est l'enveloppe qui est constituée justement d'énergie, de prana, de ce souffle-énergie dont vous parlez, qui est finalement un lien entre ce qui est palpable, la matière, la partie physique, et puis ce qui est au-delà finalement de la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette couche énergétique un peu entre les deux, entre ce qui est palpable, visible, le corps humain, et ce qui est un petit peu au-delà justement du visible ? Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent des kocha. Il n'y en a qu'un seul. Téterina Upanishad. Ensuite, c'est repris effectivement de manière moderne. Ayengar, il a beaucoup repris les bases sont là-dessus. Mais non, la Téterina Upanishad dans le dialogue, comme c'est sûr de Téterina Upanishad, entre un élève et son professeur, et l'élève pose la question où se trouve l'essentiel, comment connaître le fondamental de la vie, quel est l'essentiel à connaître ? Et son professeur lui répond « Tu dois connaître ce par quoi tu es venu à naître, ce qui te permet de rester en vie aujourd'hui et en quoi tu retourneras quand tu mourras. Cela, si tu le connais, alors tu réalises le Brahman. Va ! » Et on suppose que l'élève va méditer. Il va méditer et cinq fois de suite, il va trouver différentes réponses. Effectivement, l'une de ses réponses s'appelle « Prama Mayakorcha » qui signifie l'enveloppe qui contient Prama. Mais, à cette époque, donc, le Theta Upanishad est écrit à peu près cinq siècles avant notre ère. Elle fait partie des anciens Upanishads. À cette époque, il n'y a pas de énergie, il n'y a pas de tantra, il n'y a pas de chakra du tout. Donc, le terme « Prama Mayakorcha » signifie ici le souffle vitale. Le souffle vitale. Donc, la structure des kochats est la suivante. La première découverte que fait Brigou, pourquoi est-ce qu'il est vivant ? En quoi il reste en vie ? Par la nourriture. Tel « Anam Mayakorcha ». Il trouve son professeur et il dit « Voilà, en fait, nous sommes tous nourriture. La vie, comme disait Labouli, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous sommes tous nourriture les uns pour les autres. La vie est nourriture. Tout est nourriture. Ils sont parlés très bien, mais ils continuent. Donc, ils continuent et c'est la deuxième chose qu'ils trouvent. Ils disent « Mais en fait, tout est souffle. Tout respire. Tout respire. La vie n'est que le souffle vital, mais dans ce sens souffle vital. » Et après, effectivement, ils trouvent que tout est capacité mentale parce que c'est la capacité mentale qui contrôle le souffle. Le souffle contrôle le corps. Et après, effectivement, la capacité de discernement. C'est le discernement qui contrôle le mental, qui contrôle le souffle, qui contrôle la vie. Et finalement, tout ça va apporter l'euphorie d'exister. « Anam Mayakorcha ». Donc, on a ici un système qui peut être pris comme lecture de toute la démarche du yoga, mais pas de la démarche tantrique. Il n'y a pas la chakrale, etc. Mais la démarche générale du yoga. Nous partons du corps, du corps de notre lecture, mais c'est une horreur extérieure. Ils nous ont, petit à petit, découvrir de plus en plus notre intériorité avec le souffle, comme vous l'avez très bien dit, qui est le passage qu'on le trouve dans tous les textes, le sutra, c'est le passage vers la conscience plus profonde du mental, du psychisme et de l'émotion spirituelle. Donc, effectivement, c'est un texte magnifique, ce texte de Théry Upanishad, c'est dans le 9e Novaka, ce dialogue entre Brikou et Varuna. Mais, après, on a peut-être une question là-dessus sur le tantra, c'est plus tard, c'est vraiment bien plus tard que le prana va prendre plus cette explication des chakras et tout ça. Là, on est sous le vital, simplement. Je suis déjà beaucoup. Justement, on y vient à cette période, donc la période tantrique qui, elle, va vraiment faire naître ces concepts de chakra, de roues énergétiques, de nadis, de canaux de circulation de ce prana, de cette énergie, de grantis, les nœuds qui, justement, empêchent cette circulation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors là aussi, on se l'est dit un peu avant l'émission, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de plusieurs conférences. Est-ce que comme ça, en quelques minutes, vous pouvez faire un petit peu le lien, justement, entre cette circulation de l'énergie et le thème de l'émission, le pranaïama ? Alors, vous avez très bien dit les choses, c'est qu'il y a effectivement un autre monde qui s'ouvre. Ce monde s'ouvre avec une perception de l'univers qui est présent dans certains tantras. Certains tantras, voulant dire textes, livres, mais aussi l'expansion de la connaissance. d'âmes étirées comme dans les postures étrables. La connaissance plus développée que pour en s'apporter de nouvelles révélations. Parmi ces révélations, l'une d'entre elles, c'est que l'univers tout entier n'est que conscience énergie. Tout n'est que conscience énergie à différents niveaux de manifestation. Et cette conscience énergie est présente en toute chose, donc en chacun d'entre nous. nous ne sommes que de la conscience énergie condensée à différents niveaux. Et cette condensation de la conscience énergie à différents niveaux va effectivement se matérialiser par un sort de corps de l'énergie. Alors, ce corps de l'énergie a été appelé par des chercheurs actuellement le corps imaginal parce que parce qu'on a conscience que ce corps n'existe pas en tant que tel mais qu'il est constitué par les concentrations des yogis sur différents niveaux de leur être et que ce devient une sorte de carte psychique, une carte psychique dans laquelle chaque yogi va se repérer pour faire évoluer sa conscience du plus dense au plus subtil. Cette conscience énergie dont je parlais, la shakti, elle s'est incarnée, elle a manifesté le monde, elle devient le monde, elle devient le monde au niveau le plus dense et nous sommes, nous, un niveau de conscience assez dense. Il s'agit d'éveiller la conscience une fois de plus du plus dense au plus subtil, un niveau plus large que nous-mêmes. Cet éveil va passer par un cheminement intérieur qui peut être écochable comme on en parlait tout à l'heure mais qui s'y prend une autre carte psychique qui est celle des chakras notamment, des chakras et des nadis. Alors, on peut dire comme ceci qu'au départ, cette énergie circule en nous par tout un ensemble de corps intérieurs, de vaisseaux d'énergie, de circuits d'énergie qui s'appellent les nadis. Ces nadis vont se converger vers des centres intérieurs où il y a un contrôle plus profond de niveaux de conscience. Les chakras sont des niveaux de conscience et il y a plusieurs chakras selon les écoles, 5, 7, 12, 27, justement, parce que c'est le yogi qui crée les chakras. Il faut bien comprendre ça. Je me crée en quelque sorte des repères intérieurs pour éveiller davantage la conscience et en créant ces repères intérieurs, je vais pouvoir ainsi évoluer du plus dense au plus subtil. l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier appelle ça une échelle. Le atelier comme une échelle qui doit aller du plus dense au plus subtil. On monte des petits barreaux, on est par terre, on monte, petit à petit, on essaie de monter. Mais alors, le problème, c'est que dans cette ascension, il y a des obstacles. Et les obstacles sont appelés grands petits, les nœuds. Il y en a trois qui portent les nœuds de la trimurtie indienne, donc des trois grands dieux qui sont les trois aspects de l'être suprême, le brahman. Donc, il y a trois obstacles intérieurs. Un est situé au niveau du sexe, un est situé au niveau du cœur, un est situé au niveau de la tête. C'est-à-dire que nous avons de manière intrinsèque, on a ça dès la naissance, des tensions, des obstacles qui prennent la conscience énergie soit au niveau abdominal, génital et abdominal, soit au niveau du cœur affectif, soit au niveau du mental. Vous, peut-être pas, mais moi et beaucoup d'autres, on a beaucoup de tensions comme ça, comme l'accumulé pendant des années. Donc, il faut... Si, si, je les reconnais. Il faut petit à petit, effectivement. Alors, il faut les atténuer parce que sinon, on reste dans ces tensions et le danger, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire des pratiques qui renforcent aux tensions. Vous le disiez tout à l'heure concernant les techniques respiratoires. L'un des dangers serait effectivement d'oublier le lâcher-prise et de faire que, par la technique du pranayama, je renforce mon ego. Ça, c'est vu, de vous à moi. Ou des gens pratiques, de vous dire, ben, ils sont de plus en plus moi-jeux, moi-jeux, ceci-ci, j'accumule, je suis moi-jeux. C'est ce qui vous répond, j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je pense que je suis. J'ai une accumulation de l'ego. Donc, effectivement, nous avons des tensions intérieures qu'il faut atténuer. Et le pranayama peut être un des moyens des atténuées. Il y a un pranayama extraordinaire qui s'appelle l'évanouissement, qui veut dire atténuer son ego par un processus respiratoire, arriver à faire lâcher prise un peu plus profondément, ne lâcher prise au cœur de toutes les pratiques du yoga, mais là plus profondément. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à ôter ces tensions intérieures pour que l'action sur l'énergie se fasse dans l'état de plus grande détente, plus grande liberté, plus grande efficacité. Donc, les grandes tirs sont des lieux où il faut vraiment être attentif à lâcher, relâcher, détendre, ôter les tensions, laisser l'énergie librement circuler pour ensuite, effectivement, amorcer cette montée d'énergie progressivement. Voilà. Vous avez raison, c'est un vaste sujet. on pourrait donner, mais bon, deux, trois éléments pour préciser si vous avez des questions. Non, non, c'est bien, ça permet de donner envie d'aller plus loin pour les auditeurs. On va en rester là pour ce sujet-là. Simplement, j'avais aussi une question justement sur le plan pratique. Est-ce que vous pourriez donner des contre-indications un peu générales, là aussi, à la pratique du pranayama et pourquoi il y en aurait s'il y en a ? Oui. Alors, il y a des contre-indications pour toute activité. Dès que vous bougez, il peut y avoir contre-indications parce qu'il faut faire attention à comment vous bougez, votre dos, votre colonne, ce que vous pliez les genoux quand vous baissez ou pas, etc. Donc, contre-indications, le mot me paraît un peu fort, je dis précautions. On va changer de terme. Il y a des précautions à prendre dans toutes les activités et naturellement en allant. D'autant mieux que c'est très efficace. Donc, si c'est efficace, il faut faire attention à ce que l'on fait. Donc, on en revient. Tout ce qu'on a dit pour toute notre file, c'est la progressivité, le prana et le tam, le souffle ajusté constamment dans toutes les pratiques, y compris lorsqu'on met les mantras. on n'oublie pas dans le salon de fracas le souffle ajusté, le nombre de bouliers, etc. Alors, naturellement, on est peut-être encore plus précautionneux avec des personnes qui ont des petits problèmes. On l'a dit déjà tout à l'heure, on peut le redire, s'il y a des problèmes cardio-masculaires, on va être plus attentif. Si il y a des problèmes de thyroïdes, on va être attentif à faire des charambarabandas, peut-être pas. On va être remplacé par un jirabandas, au moment de la langue qui pousse au palais, par comprimé. Et ainsi de suite. Donc, en fonction des personnes, ça fait toujours bien d'avoir un petit entretien avec son élève. Même si on est en cours de groupe, c'est bien de demander à la personne quelques minutes qu'elle vous dise comment elle se porte, pourquoi elle fait du yoga, quel est son objectif et est-ce qu'elle a un état de santé, qu'est-ce qu'elle pense de sa santé, est-ce qu'elle est soignée pour quelque chose. Ça vous permet non pas d'être un thérapeute, surtout pas, nous ne sommes pas des thérapeutes, mais nous sommes des gens qui vont prendre des précautions, des précautions. On doit faire des précautions en fonction de ce que la personne vous dit. Si une future maman, je ne vais pas effectivement la mettre sur le banc et lui faire faire des bandages tout doucement, elle va respirer, gentil, etc. Donc, il y a des précautions à prendre selon les cas, selon les cas individuels de chaque personne et là, il y a des ajustements à faire en fonction des paramètres. Mais j'insiste, en général, le premier degré qui a été mentionné dans les textes, dans le petit livre que j'ai fait, le premier degré de différentes pratiques qui t'accessit quasiment à tout le monde, qui n'ont pas de contraire. C'est pour ça qu'on a fait des premiers degrés. On fait la même chose pour les postures, je vous l'ai dit, on fait des premiers degrés pour que tout le monde puisse faire quelque chose. Le soutenons déjà qu'il pourrait y avoir des précautions à prendre un peu plus. Alors, j'ai du mal à vous répondre précisément parce que c'est vraiment un sujet extrêmement vaste qui dépend de la personne, de la personne. Il y a tellement de délais. Quelqu'un va en prendre une lettre qui a été une scoriose. Je ne veux pas faire faire des postures particulières. Il y a des personnes que j'ai évitées, des choses que j'ai évitées. Une autre personne qui a, comme je dis, une tireuse, justement. Je ne vais pas faire Charandara, alors c'est qu'il y a un mandat, etc. Il y a toujours des précautions à prendre avec vigilance, doucement, tranquille. Mais la plus grande précaution, de faire pratiquer. C'est ça la plus grande précaution, de vraiment faire pratiquer, surtout. Est-ce qu'on peut, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut pratiquer le yoga sans le pranayama ? Est-ce que c'est, pour vous, complètement indissociable ? Et est-ce que, justement, cette conscience de ce souffle énergier, cette libération, même dans un second temps, du souffle énergie, est-ce que ce n'est pas ça qui distingue le yoga d'une gymnastique un peu douce, en partie du monde ? Tout à fait. On voit notamment, cette année, vous l'avez dit au début de notre entretien, que le yoga on a un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, et qu'il y a des gens qui font un yoga vraiment à viser uniquement postural et bien-être, grand bien leur face. Mais je dirais que c'est un yoga incomplet, tout simplement. Peut-être qu'ils viendront après d'ailleurs. Effectivement, quand on voit ce que les textes nous proposent, et ce qu'aujourd'hui nous connaissons du yoga par ses effets dans notre pratique moderne, le pranayama, le contrôle du souffle en tout cas, est essentiel. Essentiel, c'est dans lui qu'il va accéder à des niveaux plus profonds. Et ce n'est pas facile parce que la plupart des personnes ont envie de bouger, ont envie de faire des mouvements et donc on ne peut pas vous dépréter comme ça, sinon ils vont se mettre un jour là, ça ce n'est pas pour moi, ce que je veux, c'est m'obtenir tonique, me renforcer. C'est tout à fait juste, mais il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait un cours et un peu de pranayama, vous avez un cours d'une heure et quart, vous faites une heure de posture et vous faites dix minutes de méditation, de pranayama, de relaxation, des choses comme ça, mais il faut que ça existe parce que sinon, effectivement, on passe à côté de l'élément essentiel qui va donner les meilleurs effets. Genestique douce, très bien, ça fait de différents effets pour continuer, mais on a cette genestique douce dans le yoga avec les pratiques posturales, mais l'ajout de plusieurs choses. D'abord, l'ajout de la conscience des effets de ce que l'on fait. C'est-à-dire que dès la pratique posturale, il faut qu'il y ait des moments de prise de conscience des sensations internes, pas uniquement dans le faire, mais dans le connaître, conscience de ce qui se passe. Et c'est cette conscience des effets qui va petit à petit mener à la méditation. Il y a la conscience vraiment de tout ce qui se passe en soi. Et au milieu, il y a le pranayama. Donc, le pranayama va être le moment où on va développer cette acuité de conscience. Et c'est vraiment ce qui, on pourrait dire, est la marque principale de la démarche du yoga. Le contrôle du souffle, le contrôle du mental. Donc, la conscience des effets, la conscience du souffle et l'accessibilité à une dimension plus large de méditation. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil un peu d'ordre général par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui à donner à des pratiquants ? Alors, de pranayama mais du coup de yoga puisque les deux sont liés. S'il y en avait qu'un à retenir pour vous ? Ça serait pratiquer quotidiennement. Ça serait effectivement de se rendre compte que la respiration c'est le moteur essentiel de la vie. C'est vraiment le respirant sans être. Donc, on revient à ce que nous disions au début. C'est intégrer la conscience du souffle dans sa vie quotidienne. En marchant, même en voiture, si on est en voiture, on peut respirer lentement, gagner attention, ne pas compter. Il ne faut pas que ça ne soit pas que ça dispara, ça dispara, attention, sur la conduite. Mais la conscience d'être là, le concentrement du souffle en marchant, en étant en activité et se rendre compte que les prémices du souffle allongeant l'expiration, ça calme et ça donne vraiment des capacités de contrôle de soi qu'on n'est pas toujours en place. Écoutez, je vous assure, ça fait une cinquantaine d'années que je pratique le yoga, peut-être plus, même maintenant. Il m'arrive encore parfois de manquer de contrôle. Mais je ne m'en n'en fusque pas. On est humain, de temps en temps, on n'est pas sans arrêt dans notre société, immuable, inamobile, imputressible, non, non, de temps en temps, on peut effectivement avoir un moment une émotion, heureusement, mais de manière générale, on se rend compte que le souffle permet le contrôle du mental. Et surtout, on va se rendre compte de ceci. Tout au long de notre vie, même si nous sommes diminués physiquement, nous pourrons contrôler le souffle. En contrôlant le souffle, nous contrôlerons notre vitalité et les dimensions plus larges que nous-mêmes, tout au long de notre vie. Merci beaucoup. Merci Boris Tatsky pour tous ces éléments, cette précision et toute cette pédagogie que vous avez bien voulu nous transmettre aujourd'hui. Merci Vincent. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir parce que c'était vraiment un vrai plaisir. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence. L'émission se termine. Merci pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif et éventuellement un commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître l'émission car malheureusement, j'ai envie de dire dans le monde du 21e siècle, le référencement est la clé pour diffuser en ligne largement des savoirs et des expériences comme nous essayons de le faire. Voilà. Merci encore pour votre écoute. Si vous avez quelques secondes pour partager cet avis, merci d'avance pour votre précieuse aide. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...